Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Bitmaker Hostel version 2, le VST de chez Ujam, orienté Trap et Grim. On va pouvoir retrouver Bitmaker Hostel directement sur le shop de boutique Plugin au prix de 69 euros pour les OS en 32 et 64 bits. Le VST va fonctionner au format VST2, AAU et AX. On va avoir l'update au prix de 9 euros pour les gens qui avaient la version 1 de Bitmaker Hostel. Et bien sûr, on peut retrouver le VST directement sur le shop de Ujam, donc www.ujam.com. Et là, vous allez avoir accès à toutes les informations concernant ce VST. Il est orienté Trap, Dirty South, Grim. On va avoir une dizaine de kits de batterie. On va avoir de nouveaux modes de mix. Bien sûr, ils ont rajouté, comme pour Bitmaker Dope, les sorties séparées pour chacun des éléments de la batterie. La possibilité de récupérer directement les partitions MIDI des drums et de les importer automatiquement dans le séquenceur. Ils ont aussi renouvelé la partie master. Et donc, on va aller voir tout ça directement dans Rezón. Donc, on se retrouve directement dans Rezón, où j'ai créé une petite boucle avec BIT, le nouveau synthétiseur de Rob Papen. J'ai pris une instance pour pouvoir faire mon lead. Je vais bientôt vous faire un tutoriel sur le rack extension, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire avec. J'ai pris un second BIT sur lequel j'ai mis un preset de Bass Moog. Ensuite, j'ai utilisé Subboomb Bass, un autre rack extension de chez Rob Papen. Bitmaker Hostel pour pouvoir faire mes drums. et j'ai rajouté un kick, une snare et des voix à partir d'un kit de batterie qui vient de 808 cartels, une banque de son de chez DNA Lab. Donc, on va s'écouter ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est une petite boucle. Je viens de commencer le morceau. Et donc, là, j'ai chargé une instance toute neuve de Bitmaker Hostel, et on va voir ce que ça donne. Donc, on va faire un tour de l'interface. Donc, quand on est ici, on va avoir la petite fenêtre avec les presets. Legacy correspond aux différents presets de la version 1. Et ensuite, on a les presets de la version 2. Ici, on va avoir les 10 kits de batterie. Donc, il y en a eu de rajoutés par Ujam pour cette version 2. On a toujours notre fader qu'on va contrôler avec la molette de pitch bend pour privilégier le snare par rapport au kick ou vice-versa. Là, on va avoir le fader qui va nous permettre d'accorder la basse qu'on a dans le kick de batterie avec le morceau. De l'autre côté, on va avoir la section mix avec différents effets de mix. Ils ont rajouté lo-fi et quelques presets en plus. Et donc, en fonction de notre kick des phrases sélectionnées, on va sélectionner un style de mix par rapport au son qu'on veut faire. En dessous, ici, à gauche, on va avoir la partie instrument. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de C1, on va pouvoir déclencher les instruments de façon individuelle et se créer des patterns directement dans le séquenceur hôte. Maintenant, pour chacun des éléments, on va avoir un bouton de volume, un bouton pour le decay, un bouton pour le pitch et un bouton pour le filtre. On va pouvoir sélectionner un autre kick par rapport aux différents kits de batterie qu'on a à l'intérieur du VST pour se faire des kits à notre image. Bien entendu, cette option va être présente sur chacun des éléments de la batterie. Donc, on pourra vraiment se recréer des kits personnalisés qu'on va pouvoir sauvegarder. On a accès aussi aux sorties individuelles. Bien sûr, dans Reason, il faudra bien penser à câbler les sorties individuelles qu'on va avoir au dos du rack. Après, quand on passe de l'autre côté, la fenêtre style. Si on clique sur le nom du style, on va avoir différents styles qu'on va pouvoir tester avec nos kits. On a toujours le petit bouton latch, le micro-tuning qui va nous permettre de diviser la vitesse par deux, la mettre au tempo du séquenceur haut ou de la multiplier par deux. Et enfin, on a un slider de quantisme pour donner un feeling un peu plus humain. Donc, cette partie-là, quand vous sélectionnez un style, sur chaque style, vous allez avoir des intros sur les deux premières touches noires à partir de ces trois. On va avoir des fills sur les trois touches ici, des endings ensuite sur les deux premières touches noires à partir de ces quatre et des breakdowns sur les touches noires, toujours, à partir de ces quatre. Quand on prend les touches blanches, à partir de ces trois, on va être avec les versets. Ensuite, on va avoir les chorus, des spéciales et toujours la touche stop lorsqu'on veut mélanger les phrases style du VST avec des phrases créées directement dans le séquenceur. Maintenant, si on veut écouter différents styles, je vais mettre le latch en marche. Pour le C'est parti. 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 Je vais cliquer avec la partie gauche de la souris et je peux emmener directement dans le séquenceur le clip midi. Et ce qui fait que je vais pouvoir créer ma batterie directement comme ça, si ça m'intéresse. C'est parti. 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 C'est parti.